Comment faire pour rester en contact avec soi-même ? Est-ce que tout se passe en soi ? Ne pas être en contact avec ce qui est pensé, ce qui est à l'extérieur de soi. Combien merveilleux puisse cela être, mais être en contact directement avec soi-même. C'est l'essence même de la beauté dans laquelle on doit, pour pouvoir être libre de tout ce que la pensée propose, on doit se fondre dedans. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui se perd. Quand on se fond dans soi, il y a quelque chose qui se perd. Et ce qui se perd, c'est le soi qui a été fabriqué pour exister avec les choses qui sont en rapport avec l'extérieur de son fort intérieur. Quand nous ne sommes pas connectés avec ce qui est soi, fort intérieur, alors la pensée, l'esprit est l'esprit prisonnier du cercle vicieux que la pensée projette. Et ce que la pensée projette implique l'esprit dans une course infernale pour faire exister ce que la pensée projette. Et le soi, le véritable, celui qui est en soi, tout ce qui se passe en soi est occulté, ne se voit pas. Et il est très intéressant de savoir ce qui se passe en soi parce que si tout ce que le monde est aujourd'hui est la pensée, l'activité de la pensée, toute cette activité de la pensée crée justement le monde que nous avons chacun d'entre nous. et nous nous basons sur ce que la pensée propose. La pensée propose d'atteindre, d'atteindre l'ultime, le désir, quelque chose qui va égayer le quotidien malheureux, misérable, monotone. Donc, on est à l'affût de quelque chose qui va nous donner un peu de répit à cette monotonie, cette solitude que l'on ressent à travers l'existence. Tout ce que l'on veut, c'est trouver une béquille pour pouvoir traverser l'existence sans être perdu dans ce monde où il n'y a rien à offrir à personne. Parce qu'on est vide soi-même, on n'a rien. Donc, si on accepte de traverser le monde tel que l'on est, avec ce que l'on est, comme on est, s'accepter tel que l'on est, sans chercher quelqu'un qui vient nous secourir cet état d'esprit, alors tout ce qui se meut au moment où la vie se vit, quelque chose qui prend un sens. Parce que tout ce que tu veux finalement, ça va à l'encontre de ta nature. Ta nature, elle n'a pas besoin de rien. Elle n'a pas besoin d'être égayée. Elle n'a pas besoin d'être content ou pas content. Elle est ce qu'elle est. Et ça, c'est la vraie nature du soi. Mais ce monde dans lequel on est te propose d'être ce qui est valorisant, d'être acceptable, d'être reconnu par toute une société qui va te caresser dans le sens du poil. Donc tu deviens cet individu, ce personnage, ce caractère qui fait qu'il prend de la valeur. Il se donne de la valeur. Et nous sommes tous un peu impliqués dans cette démarche de vouloir montrer ce que l'on a pu acquérir de toute son existence. Et de cacher ce qui n'est pas valorisant, que l'on a acquis. Pourtant, il faut voir que toute cette activité crée de l'illusion, crée en soi une attitude de reniement à ce qui se passe vraiment. Pour voir vraiment ce qui se passe, il faut que tu acceptes de voir qu'est-ce qu'il y a. Mais nous avons tendance à rejeter ce qui n'est pas plaisant, ce qui n'est pas valorisant, ce qui ne suscite pas de la valeur pour la notoriété qu'on veut avoir face au regard d'une société conforme et où on te demande d'être conforme à cette société. c'est-à-dire réussir, être grand, fort et beau. Et donc, quand tu n'es pas comme ça, alors tu es dans la détresse de vouloir être ce que le regard conforme propose. C'est pour ça que le regard des autres devient très important dans cette vie où on est à l'affût d'une image qui valorise le soi que l'on est. et qui n'a rien à voir, la valorisation du soi n'a rien à voir avec ce que le soi est, ce que la source est. Valorisation du soi, c'est avoir de belles pensées, des belles interprétations de soi-même, de s'octroyer une notoriété, une image qui prône de l'envie chez les autres. parce que tout le monde veut être élevé, mis sur un piédestal. Et c'est la demande justement incessante de l'ego qui veut paraître. Donc on est tout le temps à l'affût de ce que l'autre va pouvoir nous offrir. Donc on doit plaire pour que l'autre puisse nous offrir ce qu'il a. Et l'autre qu'est-ce qu'il a ? Ben l'autre quand lui il veut ce que tu as, l'image que tu as, ça l'intéresse, ça lui donne envie d'avoir ce que tu as. Alors il va croire que c'est en ta compagnie avec ce que tu donnes qui lui sera bénéfique pour un peu de bonheur, un peu de répit. Alors il va s'accrocher à toi. C'est pour ça que dans nos couples, on s'attache les uns les autres, on s'attache à ce qu'on aime, on s'attache à ce qui nous donne un sentiment de bien-être. Mais ce sentiment du bien-être que tu as eu, de quelque chose qui vient de l'extérieur de toi, peut s'évanouir à n'importe quel moment. Parce que ce qui se passe à l'extérieur de toi change constamment. Il n'y a pas une constance dans ce que le monde matériel est. Tout change autour de nous. C'est seulement en soi, quand tu es à la source de ce que le monde est, tu vas dans la source. Et c'est là, à ce moment-là, que tu n'as plus besoin de rien d'autre que ce que tu es. Puisque ce que tu es est justement l'essence qui donne, qui manifeste tout ce qui se trouve autour de soi. Mais comme on ne veut pas aller soi-même à la source, à ce que l'on est, à se regarder en face, à se découvrir soi-même, alors on va le chercher chez les autres. Et les autres, ils font la même chose. Tout le monde regarde midi à sa porte. Et puis, on s'emprisonne les uns les autres. On s'attache les uns les autres. Et on se lie. Et on est tous prisonniers et interdépendants. Il faut voir que, quand tu n'es pas dépendant, il y a une liberté. Quand tu n'es pas dépendant de personne sur cette planète Terre. pour être ce que tu es, pour vivre joyeusement, sans que quelqu'un puisse te donner cette joie, cet amour que tu cherches tant, quand tu peux vivre ainsi. sans que cela vienne de l'extérieur de toi. Alors, tu es indépendant, tu es authentique, et tu es unique dans ton genre. Et c'est peut-être ça, la liberté, pour méditer. Sous-titrage Société Radio-Canada